Un des grands projets du diocèse, c'est la démarche Quo Vadis. Elle va s'étaler sur trois ans avec un objectif, remettre la parole de Dieu au cœur des vies. La première étape, lancée en novembre dernier pour un an, rassemble les chrétiens autour de la lecture du livre des apôtres. Une centaine de groupes se sont déjà formés sur le diocèse. Ils se réunissent, c'est convivial, ils prient un peu ensemble, ils lisent le texte et après un moment de silence, ils expriment ce qu'ils ont compris, c'est-à-dire ce qui les a marqués. Pas une grande théorie ou de me refaire le texte. Vous savez, beaucoup de gens projettent dans l'évangile leurs idées. J'aimerais bien qu'ils la lisent et qu'ils disent voilà ce qui m'a frappé. Et il y a des partages très étonnants, surtout chez les gens tout simples. Parce que les pauvres comprennent parfois des choses que les gens brillants ont du mal à comprendre. Cette rencontre avec la presse est également l'occasion pour l'évêque de rappeler son opposition à la proposition de loi sur l'euthanasie qui doit être examinée cette nuit au Sénat. Il lance donc un appel. J'invite les chrétiens qui le souhaitent. Je ne peux que faire qu'auprès des chrétiens. S'ils le souhaitent, à manifester leur opinion, leur mécontentement, s'ils le souhaitent, enfin leur désaccord auprès des élus. Voilà, c'est ça l'appel. Autre grand projet du diocèse lancé l'an dernier, le regroupement des services de l'évêché au centre de l'étoile. L'heure est encore aux discussions, mais l'évêque l'affirme, il faudra attendre 3 à 4 ans avant l'aboutissement du projet.